Chers lecteurs, bonjour ! Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier épisode de 2020 de notre podcast. Cette année, vous le savez, aura été un peu particulière pour nous tous. C'est pourquoi nous tentons de l'adoucir depuis le début du mois avec le calendrier de l'Avent de la médiathèque. Dans cet épisode, nous allons parler des derniers coups de cœur de la rentrée littéraire, mais aussi de quelques idées cadeaux en rapport avec les fêtes. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous plaira. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Je vais débuter cet épisode avec une chronique sur « Comme un empire, dans un empire » d'Alice Zeniter chez Flammarion. Je n'avais jamais rien lu d'Alice Zeniter avant ce roman. De fait, je n'avais pas d'attente particulière avant de le commencer. Mais je n'ai pas été déçue. Le récit est réparti entre deux narrations de deux personnages qui évoluent en parallèle au début, puis qui voient leur ligne de vie se rapprocher de plus en plus. Antoine est l'assistant parlementaire d'un député PS. Elle, on ne saura jamais son prénom, est une hackeuse effrayée par la vie. Tous les deux ont un engagement politique, mais ils l'exercent de façon bien différente. Tous les deux subissent les désillusions des milieux dans lesquels ils évoluent. Antoine est affilié à un parti moribond dont les convictions sont sacrifiées sur l'autel des rouages de l'Assemblée. Elle, fervente admiratrice des Anonymous, réalise que leurs actions sont traquées, taxées d'illégalité, alors qu'elles favorisent au contraire le bien commun. Alice Zeniter nous livre un roman finement construit et très bien documenté. Le milieu des hackers qui nous est inconnu et parfois fantasmé se révèle bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je ne peux pas cacher que ce roman est engagé, voire militant. Cela en dérangera peut-être certains, mais grâce à la fiction, l'autrice décrit ici plusieurs types d'engagement et non une feuille de route à suivre. D'ailleurs, ce roman valorise clairement l'action directe, puisque les actions plus traditionnelles comme les partis politiques ne fonctionnent pas. Finalement, les deux personnages principaux sont le prétexte de questionner et d'exposer plusieurs moyens possibles pour militer. Écrire un livre, protéger les appareils informatiques de femmes harcelées, hériter d'une ferme pour en faire un lieu d'accueil pour les marginaux, etc. Vous l'aurez compris, ce roman est terriblement actuel. Une partie des lecteurs de ce roman partageront les désillusions des personnages, mais aussi leur courage, leur volonté de s'engager pleinement pour changer les choses. Dernier détail qui ne gâte rien, l'autrice parvient à évacuer l'histoire d'amour qui aurait pu paraître évidente entre les deux personnages au début du roman. Je vais aborder maintenant un genre que je n'ai pas l'habitude de lire, la science-fiction. C'était sans compter sur ma découverte récente de l'américaine Nancy Cress avec L'une rêve, L'autre pas. J'aimerais pour cette fin d'année vous conseiller son dernier recueil de nouvelles, Danse aérienne. Nancy Cress écrit dans un style accessible, mettant des thématiques scientifiques ou sociétales complexes à la portée du plus grand nombre, et apparaît donc dans ce recueil comme l'un de ses auteurs capable de mettre le genre à la portée de tous. Peut-être parce qu'elle situe l'humain et son devenir au cœur de ses problématiques. L'auteur est pleinement dans les inquiétudes de son époque, en interrogeant les conséquences sur les humains, individuellement ou globalement, de changements probables ou à venir, avec une grande clairvoyance d'ailleurs, certaines nouvelles datant du début des années 2000. Ainsi, biotechnologie et destruction environnementale sont très souvent au cœur de ces textes, même si elles s'autorisent aussi de la SF pure, comme avec le monumental Shiva dans l'ombre par exemple, nouvelle qui plaira aux amateurs de space opéra. Bref, une excellente porte d'entrée pour découvrir ou redécouvrir la science-fiction. Le tram de Noël de Giuse Calaciura, illustré par Gérard Dubois aux éditions Notabilia. Voici un petit conte d'une centaine de pages où l'auteur s'inspire du fameux chant de Noël de Dickens. La nuit de Noël, dans une ville non identifiée, un tramway part du centre pour rejoindre la banlieue éloignée. Enfermé dans sa gabine, tapissée de journaux, le conducteur n'a pas remarqué la couverture nouée au dossier du dernier siège du fond, dans laquelle se trouve abandonné un bébé noir venant de naître. À chaque arrêt vont monter des hommes et des femmes, prisonniers de leur misère et de leur solitude. Ces passagers vont finir par remarquer ce nouveau-né et le considérer comme un miracle de la nuit de Noël. Un huis clos où l'auteur s'attarde tour à tour sur chaque personnage, racontant avec tendresse leur histoire, laissant entrevoir leur détresse. Une prostité noire, malade, et son client veuf en mal d'amour. Un vendeur de parapluies ambulantes est laissé par son fils parti travailler en Allemagne. Un serveur philippin dépossédé de son nom. Un jeune clandestin africain ou encore un vieux magicien frappé d'Alzheimer. Giozé Calatiura nous offre un conte des temps modernes dans une langue très poétique. Préparez-vous un bon chocolat chaud, glissez-vous sur votre plaid et savourez cette petite lecture qui vous fera du bien. Je vais maintenant vous parler du roman Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston. Une fois un roman commencé, il est assez rare que le titre m'interpelle à nouveau. Pourtant, avec Le silence des vaincus, ce titre a résonné en moi tout au long de ma lecture. Ce roman est une réécriture de la légende d'Achille et de l'Iliade. Mais cette légende est pour une fois racontée du point de vue des femmes, d'une femme. Ces femmes à la merci de la guerre et des pillages, qui deviennent esclaves et monnaies d'échange. Dans cette guerre, elles ne sont que des objets, des meubles qui n'ont que le droit de se taire. Et pourtant, c'est bien Hélène, une femme, qui est le point de départ de la guerre de Troie. C'est Briseis, la narratrice, qui est l'objet de la querelle entre Agamemnon et Achille et qui provoquera la mort de Patrocle. Il n'y a pas d'histoire romantique ici. Il n'y a que des hommes passionnés par la guerre et des femmes qui en paient les conséquences et qui tentent de vivre malgré tout. Seule la déesse mère d'Achille, Thétis, a réussi à s'échapper à sa condition de femme et de mère en retournant à l'océan. Ainsi, elle marquera durablement son fils par sa présence aléatoire. En dépit de cette réalité dure et cruelle, le roman est ponctué de moments du quotidien doux, de poésie, d'attente et parfois de sororité. Ces moments contrebalancent la dureté de la condition des femmes et rendent la lecture particulièrement agréable. Un dernier mot pour conclure. Parfois, les bons romans peuvent un peu décevoir sur la fin. Ici, la fin est une apothéose. Je vais vous présenter le dernier roman d'Hervé Letellier, L'Anomalie. Sans en dire grand chose, malheureusement, si je ne veux pas tout vous dévoiler de l'intrigue. En effet, l'auteur nous propose ici les destinées de plusieurs personnages, tous aux prises avec une inconcevable anomalie. Une intrigue surprenante qui donne à Hervé Letellier l'occasion de nous livrer une critique mordante et souvent drôle de notre XXIe siècle. En Olypien chevronné, il s'amuse à adopter différents styles, se coulant tour à tour dans le genre du thriller, du roman politique ou du roman psychologique, sitôt qu'il change de personnage. Sur le fond, il pose d'une façon claire et plutôt astucieuse deux questions qui nous occupent depuis un bon moment, celle de l'identité, qui suis-je, et celle de la perception, puis-je faire confiance à mes sens ? Si l'anomalie pose donc des questions subtiles, c'est aussi un page-turner qui a le souci de raconter une histoire. Mais que s'est-il donc passé lors du vol Paris-New York de juin 2021 ? Je vais évoquer avec vous un gros coup de cœur ici à la médiathèque, le roman héritage de Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy qu'on vous a déjà présenté pour ses deux précédents romans, « Le voyage d'Octavio » et « Sucre noir ». Ici, il nous livre une fresque familiale haute en couleurs sur quatre générations qui se déroulent de 1873 à 1973. Un cycle de 100 ans, donc, en 200 pages. Tout commence le 21 mai 1873. Chassé de France par la pauvreté et le philoxéra, un puceron destructeur de vignes, le vieux lonsonnier, qui est une projection de l'arrière-grand-père de l'auteur, arrive au Chili, à Valparaiso plus exactement, avec dans ses bagages le dernier pied de vigne encore sain de ses coteaux du Jura. Il pose ainsi la première pierre de l'histoire familiale au Chili, jusqu'à ce que son arrière-petit-fils, le jeune Hilario Da, qui lui est inspiré du père de l'auteur, prenne le chemin du retour vers la France après deux guerres et une dictature. Miguel Bonnefoy a réussi avec brio à entremêler la grande histoire avec l'histoire familiale, à insérer éléments réels et fictions, voire un peu de merveilleux, comme il sait si bien le faire. Chaque membre de la famille est à la fois fort et fragile. Chacun, à un moment ou à un autre, se heurtera aux événements les plus sombres de l'histoire. Sur les thématiques de l'exil, du déracinement, de l'aventure aussi dans le XXe siècle naissant, c'est la mémoire d'une famille, toujours racontée avec poésie, à la fois imaginaire et pourtant si vraie. Je complète l'intervention de Gradiela sur « Héritage » de Miguel Bonnefoy, que j'ai moi aussi lu. Je rajouterai simplement que ce roman est une belle ode au métissage. En effet, le mélange des cultures françaises et sud-américaines est vu comme une richesse, et c'est un héritage qui se transmet. En 200 pages, ce roman vous fera voyager dans l'espace et dans le temps. Vous prendrez plaisir à sa lecture fluide, qui déjoue la suite narrative car on connaît dès le départ la destinée des personnages. En bref, un beau moment de voyage à mettre sous le sapin ! « Friends », le livre de cuisine officiel écrit par la chef américaine Amanda Yee. Si tout comme moi vous êtes une véritable fan de la série « Friends », ce livre vous ravira. Petit déjeuner, cocktail, pizza, pâtes, sandwich, dessert, tout y est. Il est vrai que la nourriture tient une grande place dans cette série. Des plats dignes d'un chef comme Monica, en passant par les recettes végétariennes de Phoebe, au fameux sandwich de Joey, chacun y trouvera son compte. Cet ouvrage nous permet de revivre les différentes saisons à travers plus de 100 recettes inspirées de la célèbre sitcom. Chaque chapitre contient des plats iconiques pour cuisiner de tous niveaux. De nombreuses photographies couleur accompagnent les recettes, ainsi que les répliques cultes de la série, comme par exemple le délicieux sandwich de Ross à la dinde préparé par sa sœur Monica, que son patron s'est permis de manger en partie sans demander la permission, puis l'a jeté à la poubelle. À Ross de répliquer, « Ce sandwich était la seule chose agréable qui venait d'entrer dans ma vie. » Alors c'est le moment de vous mettre au fourneau, ou encore de déposer ce beau livre au pied du sapin d'ici quelques semaines. Et voilà, c'est terminé pour ce quatrième épisode des Chroniques culturelles. Nous espérons que cette émission vous aura plu, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme vous le savez peut-être, la médiathèque a réouvert depuis le 28 novembre, mais avec des horaires adaptés. Nous serons en revanche fermés les samedis 20 décembre et 2 janvier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bibliothèque.vkbs.fr Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vous disons à bientôt, et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501